bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de car mécanique simulator 2021 aujourd'hui on s'occupe de la géniale missa gtr donc gtr c'est pour grand tourisme au récit parce que malgré ses aires de voitures de tourisme un peu sportive c'est bel et bien une supercar avec ses 480 chevaux avec son v6 dans sa version d'origine bien sûr ils en ont sorti une version nismo en 550 chevaux donc on est vraiment sur une super supercar donc celle qu'on a aujourd'hui elle a quelques pièces rouillées mais tout est réparable donc on va essayer de faire un maximum de bénéfices en réparant le plus de pièces possibles et en achetant seulement les pièces d'usure ok donc nous voici dans la grange où se trouve la nissan gtr ouais c'est une bm le nissan elle est là donc comme vous le voyez même en carrosserie elle est assez propre version standard ouais puissance des défauts 530 chevaux prix d'achat 45 valeur estimée 47 donc c'est pas mal allez donc on va commencer comme d'habitude et bien par là je vois qu'il y a une jante qui est bien déglinguée là bon bref de toute façon on va commencer par la laver et on va voir voilà donc maintenant qu'elle est lavé bon déjà on voit qu'en carrosserie il est bien donc déjà ça ça va pas nous coûter trop cher voilà rien qu'à la lavant je gagne déjà quatre piles crédit donc à mon avis on va faire un joli bénéfice avec on va commencer comme d'habitude par la dépouillée à je regarde les pourcentages en même temps bon à part bien sûr tout ce qui éviterait les feux etc tout le reste on va pouvoir le réparer pour pas cher ça c'est génial surtout que je crois que sur la nissan sur la gtr on n'a pas de pièces de carrosserie tuner donc je vais vraiment pour réutiliser tout ce que je récupère dessus et ça pour le bénéfice c'est vraiment un super point donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à essayer de dégager le moteur pour pouvoir bien sûr intervenir dessus enfin déjà sur la vidange pas que je vous lis est ce que ça serait perdre un peu d'argent bêtement oui eh ben ça va écoute voilà ça c'est en place bon déjà en plus on peut voir un peu le niveau de détérioration on va enlever l'arbre ça nous donne une bonne idée 21% donc on doit avoir beaucoup de pièces qui vont être entre 20 et 40% je pense pour la boîte ouais donc c'est bien ça on va pouvoir réparer une grosse partie des pièces même si la boîte vous vous en doutez je vais la réparer pour pouvoir la revendre plus cher mais je vais mettre une boîte tuner forcément donc voilà bon allez je me mets à on va sortir le moteur je pense que je vais voir mais je pense que je vais m'occuper du moteur en premier bon le moteur à part quelques carters il a pas l'air dans un état non plus complètement déglingué donc ça c'est pareil c'est un super point ça veut dire que je vais pouvoir réparer un maximum de pièces et faire plus de bénéfices bon c'est fini voilà on remet tout en bonne position il me reste une plaquette allez on va réparer ouais j'ai pas en avoir pour trop cher je pense que c'est pas mal allez ça y est tout est réparé on va pouvoir attaquer les courses et le remontage du moteur allez on est reparti pour le monter alors je vais vous le mettre en accéléré monter un moteur c'est un peu long je vais vous le mettre en accéléré 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 voilà donc monter le moteur c'est fini il est beau j'aime beaucoup celui-là ok vraiment vraiment très très beau donc c'est un biturbo ça ça m'aurait du pâté allez j'ai plus qu'à équilibrer la dernière roue donc ouais cette fois comme je sais que je vais monter en puissance assez haut j'ai prévu vraiment des jantes avec pas mal de débords des pneus slick très large normalement en tenue de route on devrait pas être trop mal 2 2 1 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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